Yap l'équipe, comment ça va ? J'espère que vous allez tous très bien. C'est Vico, aujourd'hui on se retrouve pour le 30ème numéro de Cyclisme Actu et bien sûr aujourd'hui on va s'intéresser à Milan sans Remo. C'est le premier monument de la saison et on va pas se le cacher, pas le plus bandant d'entre tous. On est loin, très très loin de Liège-Bastogne-Iège, du Tour des Flandres, du Tour de Lombardie et même dans une moindre mesure de Paris-Roubaix. On va pas avoir des offensives à 50, 60, 80 km de l'arrivée, prises au sérieux par les favoris ou parfois même orchestrées par les favoris eux-mêmes pour essayer d'anticiper, créer un premier écrémage, mettre dans le rouge la concurrence parce qu'on a pas les gens de ce jour-là ou parce qu'au contraire on se sent dans une forme olympique. Non, non, du côté de Milan sans Remo, on ne devrait pas échapper à un scénario préconçu que l'on a retrouvé à ces quelques dernières années, à savoir 288 km où à 99% du temps, il ne se passe rien. Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est pas très vendeur mais c'est ce qui devrait normalement se passer. Aucune offensive avant le Poggio situé à 8 km de l'arrivée. Forcément, difficulté légendaire. Il devra y avoir un premier écrémage dans cette dernière difficulté avant un second dans la descente de ce Poggio, avant pourquoi pas sur la Via Roma, cette longue ligne droite de 2,2 km, voire des attaques en facteur tentées d'anticiper pour certains coureurs qui ne se sentraient pas capables de gagner dans un sprint en petit comité mais techniquement, on devrait retrouver 5, 6, 7 coureurs, peut-être moins pour la victoire finale dans un sprint en petit comité pour lever les bras sur la Via Roma et aller chercher la Primavera, un scénario préconçu que l'on devrait retrouver cette année encore. Vous connaissez désormais le menu, on va s'intéresser maintenant à ceux qui vont faire l'actualité de votre samedi et qui vont peut-être vous faire passer un bon moment devant votre télévision. On va d'abord s'intéresser à tous ces coureurs qu'il ne faut pas sous-estimer. Le premier d'entre eux, Cocorico, Arnaud Desmarres. Alors Arnaud Desmarres, on le sait, il n'est pas dans la forme de sa vie, il n'est pas forcément très en confiance dans sa nouvelle équipe Arkea. Il faut le temps de prendre ses marques, d'avoir ses automatismes mais Arnaud Desmarres, on le sait, c'est un garçon qui aime les classiques. Il a gagné la Van Teufel il y a quelques années de cela, en 2012, si je ne dis pas de bêtises, il a remporté Paris Tour en 2021, en 2022 et puis il a aussi remporté, il a en sans-rémo en 2016, ça faisait partie des vainqueurs surprises de ces dernières années. On le sait, Arnaud Desmarres, s'il arrive à se mêler à la lutte, à être avec les favoris, ce dont je doute, je ne vais pas vous le cacher, il serait capable, dans un sprint en petit comité, pourquoi pas, d'aller chercher une bonne place et peut-être même de gagner, même si, je ne vais pas vous le cacher, ça serait extrêmement surprenant de voir Arnaud Desmarres capable d'aller suivre les favoris, notamment dans la dernière difficulté. Caleb Ewan pourrait être aussi un garçon, avec des circonstances de course favorables, tout comme Arnaud Desmarres, être aussi dangereux pour les favoris et outsider de cette nouvelle édition de la Primavera. Caleb Ewan, on le sait, c'est un garçon qui ne fait pas l'unanimité, jugé comme étant égoïste, il y a un contraste entre ce que ses jambes peuvent lui permettre de faire et ce que sa tête lui permet également d'aller chercher, parce que oui, Caleb Ewan, il est toujours, toujours, et ça, ça a été le cas depuis le début de sa carrière, plombé par un mental qui n'est pas forcément toujours très positif. Mais attention, Caleb Ewan, il est allé chercher une très belle place sur Milan San Remo en 2021, puisqu'il avait terminé deuxième cette année-là, et s'il est capable, avec un miracle, de suivre les favoris à Outsider du côté du Poggio, il pourrait être extrêmement dangereux en cas d'arrivée groupée. Tout comme, d'ailleurs, l'ami Bernheim-Germail, l'Erythréen qu'on avait quitté il y a quelques années de cela, sur des victoires du côté du Tour d'Italie, et puis également sur Gondwewell Game, où il avait coiffé Christophe Laporte. Souvenez-vous-en, Bernhard Guirima, il aime les classiques, et puis c'est un garçon qui est très résistant à l'effort, et puis surtout, qui passe très bien les bosses, et qui est à l'aise en sprint en petit comité. Autant vous dire que si Bernhard Guirima arrive, lui aussi, à être avec les favoris et Outsider, il pourrait, pourquoi pas, tirer son épingle du jeu pour aller chercher un top 5, un podium, voire, pourquoi pas mieux. Il faudra aussi se méfier d'Alberto Bettiol, l'italien vainqueur du Tour des Flandres en 2019. Oui, ça commence à remonter, c'était il y a 5 ans déjà, mais attention, Alberto Bettiol, il a remporté une course préparatoire à Milan-Sanremo, c'était Milan-Turin. Et autant vous dire qu'il en a impressionné plus d'un, et Alberto Bettiol, chez lui, en Italie, sur ses routes italiennes, aurait peut-être à cœur d'aller chercher un bon résultat. Il va falloir des circonstances de course favorables de son côté, mais ce qui est sûr, c'est qu'Alberto Bettiol peut être très dangereux, on sait qu'il a des qualités de rouleur qui ne sont plus à prouver. Passons désormais aux Outsiders, ceux qui peuvent, à la pédale, concurrencer les favoris, et même les battre. Et quand on parle de favoris, qui pourraient être battus par des Outsiders, tout de suite, on pense à l'ami Mads Pedersen. Mads Pedersen, qui est extrêmement en forme, depuis le début de la saison. Vainqueur d'étape sur l'Etoile de Bessèges et le Tour de la Provence, et également vainqueur des classements généraux de ces deux courses. Autant vous dire que le Danois est vraiment en condition depuis le début de la saison. Et puis, on sait qu'il aime les classiques, il aime ses courses d'un jour très dures. On se souvient de sa victoire au championnat du monde, en 2019, dans le Yorkshire, qui a eu raison, Mathieu Van Der Poel, de Julien Alaphilippe, ce froid qui avait pris au trip tout le monde. Et Mads Pedersen, le Danois viking, qui était parvenu à battre ce temps calamiteux. Et puis surtout, du côté de la Primavera, le garçon a quand même des statistiques assez intéressantes. Deux fois sixième de ce premier monument de l'année. Autant vous dire qu'il a les jambes pour suivre les favoris dans la dernière difficulté, et qu'il aurait aussi les capacités de les battre au sprint. On surveillera aussi, dans un autre enregistre, Filippo Gana, l'italien. Alors lui, contrairement à Mads Pedersen, le début de saison, c'est pas trop ça qu'est ça. Il n'a pas vraiment réussi de coup d'éclat très marquant depuis le début de cette année 2024. Mais attention, parce que Filippo Gana, on le sait, il s'est préparé ses objectifs. Et Milan Sanremo, sur ses terres italiennes, ça fait partie de ses objectifs du début de saison. Et Filippo Gana, attention, il a terminé deuxième l'an dernier, avec un sprint décollé qui a eu raison, de Wout Van Aert et de Tadej Pogacar, qui avait terminé quatrième l'an dernier. Et à mon sens, Filippo Gana, si on arrive sur la Primavera, peut-être qu'il sera capable de faire le coup du facteur et éventuellement d'anticiper un sprint sur lequel il n'est clairement pas favori. Filippo Gana, il va falloir s'en méfier, comme le lait sur le feu. Il faudra aussi, bien sûr, s'intéresser à Matej Maoric, qui, on le rappelle, il y a quelques années de cela, c'était en 2022, a remporté Milan Sanremo, a levé les bras sur la Via Roma. Matej Maoric, qui était parti dans la descente. Matej Maoric, on le sait, il est en forme depuis le début de la saison. Cinquième des stradets banqués. Quand vous terminez cinquième d'une course aussi difficile et aussi sélective, ça veut dire que vous avez les jambes. Et Matej Maoric, avec ses talents de descendeur-rouleur, il pourrait être extrêmement difficile à battre, surtout qu'il sera un petit peu moins surveillé que des garçons, comme Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, tenant du titre, etc. Donc Matej Maoric, attention, ça peut aussi être très intéressant. Passons désormais aux favoris, aux trois individualités qui se détachent du reste de la concurrence. Et quand on parle de garçons au-dessus du lot, au-dessus de la mêlée, le premier nom qui nous vient à l'esprit, c'est celui de Tadej Pogacar. Le sloven, on ne le présente plus. Vainqueur de grands tours, vainqueur de classiques, vainqueur de monuments, vainqueur de courses par étapes, le garçon est à l'aise sur tous les terrains et sur tout type de course. Alors bien évidemment, Milan Sanremo, à première vue, c'est le monument qui convient le moins à ses caractéristiques avec Paris-Roubaix. Pas assez de difficultés, pas assez de temps pour faire la différence, mais Tadej Pogacar, on le sait, il a déjà réussi de belles choses du côté de Milan Sanremo, en témoigne sa quatrième place de l'an dernier. Et puis, l'ami Tadej Pogacar, il sort de Straday Bianchi absolument extraordinaire où il a corrigé tout le monde faisant passer le reste du peloton pour des amateurs. Donc attention, Tadej Pogacar, il a les jambes, il a la forme, il a la confiance pour aller chercher un nouveau monument en carrière. Mais attention, il sera contesté par Mathieu Van Der Poel à coup sûr, le tenant du titre de la Primavera qui fait sa rentrée en cette année 2024. On ne l'a plus vu sur un vélo, le néerlandais, depuis sa victoire au championnat du monde de cyclocross du côté de Tabor en République tchèque, impossible de savoir dans quelle forme Mathieu Van Der Poel se trouve. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il s'aligne sur la Primavera, premier monument de l'année, c'est qu'il croit un minimum en ses chances de pouvoir conserver son bien acquis l'an dernier. Mathieu Van Der Poel, ce qui est sûr, c'est qu'il sera scruté par les suiveurs, par les observateurs et surtout bien sûr par les coureurs qui vont se faire un malin plaisir de calquer sa course sur la sienne. Mathieu Van Der Poel, il n'aura pas autant de liberté que l'an dernier. Une liberté dont va peut-être pouvoir jouir Christophe Laporte, dernier des trois favoris. Christophe Laporte, il a réalisé une saison de 2023 de toute beauté, champion d'Europe, au nez à la barbe de Wood Van Aert, mais également vainqueur de Gone Way Well Game avec la complaisance de son leader belge et bien évidemment à la pédale vainqueur d'à travers la Flandre. Christophe Laporte, il a pris une autre dimension ces dernières saisons, notamment dans l'équipe Wisma, Lee the Bike et Christophe Laporte, il va se retrouver dans une position inédite parce que ça sera la première fois de sa carrière qu'il va se retrouver leader sur un monument et attention, le garçon va être bien accompagné puisqu'il aura au sein de son équipe Olaf Coyle qui a été vainqueur à deux reprises d'étape sur Paris-Nice, l'ami Christophe Laporte, il est très en forme depuis le début de cette saison, cinquième du 8 News Blal et également dixième des Straday Bankers, une course extrêmement difficile et sélective. Autant vous dire que Christophe Laporte, au même titre que Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel, a toutes les raisons de penser qu'il est capable d'aller chercher le premier monument de l'année. C'est le moment, c'est l'instant, celui que vous attendez tous et toutes, le prono, le moment où on se jette à l'eau et bien évidemment dans cette vidéo on ne va pas déroger à notre tradition même si je vous attends d'ores et déjà dans l'espace commentaire pour me dire qui vous voyez lever les bras sur la Via Roma à qui vous voyez remporter le premier monument de l'année à titre personnel. Mon pronostic ne va pas être très original quoique je vois une victoire de Christophe Laporte. Alors certains vont penser que le pronostic est un peu trop franchouillard, un peu trop franco-français. Il est vrai qu'il y a de l'affect dans ce pronostic parce que oui, j'aimerais qu'il y ait un successeur à Julien Laphilippe, dernier vainqueur sur Milan San Remo, dernier français à avoir levé les bras sur la Via Roma mais je pense sincèrement que Christophe Laporte a de très bonnes chances de s'imposer parce que oui, le champion d'Europe 2023 réalise un début de saison extrêmement qualitatif. Cinquième du Ednusblad, dixième d'Estrade Bianca, course extrêmement difficile et exigeante. On le sait, il est en forme mais pas trop, en vue mais pas trop non plus. Pour moi, c'est vraiment la préparation parfaite pour performer sur le premier monument de l'année, surtout qu'il sera beaucoup moins surveillé que Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel. Tadej Pogacar en se souvient de ce tour de force sur l'Estrade Bianca, il a fait passer le reste du peloton pour des amateurs. Mathieu Van Der Poel en sa qualité de tenant du titre forcément sera regardé épié, on va calquer sa course sur la sienne alors que finalement Christophe Laporte on ne va pas trop le regarder ou en tout cas pas autant que les deux principaux favoris et je pense que Christophe Laporte avec ses qualités intrinsèques de routier sprinter et surtout sa forme du moment sera capable bien évidemment d'accompagner les favoris que ça soit dans la montée du pot de jeu ou dans la descente et sera même capable à mon sens d'avoir plusieurs options lorsqu'il arrivera sur la Via Roma partir en solitaire en facteur un peu moins regarder que Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel qui vont peut-être ses pieds se faire perdre et puis il est aussi capable en cas d'arriver au sprit dans le petit comité avec sa pointe de vitesse de mettre tout le monde d'accord donc pour toutes ces raisons-là Christophe Laporte à mon sens remportera le premier monument de l'année et donc les bras sur la Via Roma je vous attends bien évidemment en commentaire pour me donner vos pronostics et également votre idée de la course et peut-être même ce que vous avez pensé de la vidéo ça me fait toujours plaisir des critiques constructives qu'elles soient positives et négatives on a toujours besoin de s'améliorer si la vidéo vous a plu bien sûr le like l'abonnement l'activation de la cloche ça ne mange pas de pain c'est totalement gratuit c'était votre coup du chapeau et vous savez que ça aide au référencement de la chaîne vous connaissez désormais les bails et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien ciao bye bye et à la prochaine et à la prochaine